Alors vidéo suivante, ça c'est comment récupérer des informations qui proviennent d'IGN, moi maintenant je vais créer de l'info, donc c'est ce qu'on avait fait en cours, on avait créé une couche, c'était limite de projet, moi ma limite de projet, je vous le rappelle, ça va être ce triangle, donc je veux créer une couche vectorielle, donc ça n'est pas cet outil, mais ça va être celui-là, il faut lui donner un nom, donc je m'en vais l'appeler dans test, je suis bien au bon endroit et je lui donne un nom, je vais l'appeler limite, alors cette couche a un nom, elle aura un codage, donc UTF-8 c'était bien, j'en ai deux, je ne vois pas trop la différence, elle aura un type de géométrie, moi je vais prendre Polygon, c'est ce qu'on avait pris en cours, la projection je vérifie toujours, 2154 c'est celle de mon projet, je suis en France métropolitaine, tout va bien, et puis si on ne sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant, donc je vais laisser, et ça c'est un champ, je retiens juste que j'aurai un champ ID, qui sera de type Integer, donc un nombre entier, qui peut contenir jusqu'à 10 millions de valeurs, enfin 10 millions, 99 millions, 999 mille, etc., donc je fais OK, alors cette couche est créée, limite, la symbologie ici, je peux tout de suite jouer avec la couleur de la symbologie, le remplissage, et puis son opacité, si j'ai activé ici ce petit bouton, toc, je vais créer donc une entité, donc j'ai bien sélectionné ma couche limite, on a cliqué sur le petit crayon pour éditer la couche, après on a choisi l'outil qui me permet de poser la géométrie dans mon espace géographique, donc très grossièrement, je m'en vais, très très grossièrement, on va reprendre la rocade par ici, et pour finir, là j'ai encore un point, et pour finir, je peux faire un clic droit, donc ça, le clic droit finalise la création de mon fichier de trait, et puis j'ai plus maintenant qu'à lui remplir l'attribut, de sa table d'attribution, moi je vais mettre 1, je vais faire OK, toc, donc voici ma surface, je vous rappelle qu'on regarde par le dessus, c'est toujours une couche en cours d'édition, donc je m'en vais cliquer sur la disquette, puis enlever le crayon, ou alors enlever le crayon tout de suite, et la disquette, là c'est l'enregistrement qui me dit, est-ce que je veux enregistrer, mes modifications, j'enregistre, j'ai donc ici une couche limite, qui est au-dessus de toutes les autres couches, donc elle me cache bien ce qu'il y a en dessous, et si je veux voir les deux, je peux jouer avec l'opacité de cette couche, cette option opacité, je la retrouve aussi évidemment dans clip droit sur la couche limite, et puis dans symbologie, là vous la retrouvez ici, toc, donc OK, que dire d'autre, alors j'ai créé une couche, et j'ai toujours pas bien compris ce qui se passait avec les champs, donc je vais en recréer une autre, ça sera le même système, vecteur, et qu'est-ce que je vais mettre dedans, si tiens, je vais dire que je vais mettre très rapidement, des zones urbaines, mais très très grossières, mais je vais en mettre plusieurs, je vais faire un paquet ici, ça sera coupé par la route, je vais faire un petit truc ici, un petit truc ici, ces zones urbaines, je vais inventer n'importe quoi, mais je vais dire qu'il y a des zones d'activité, des zones industrielles, ça par exemple, ça doit être l'hôpital, ça c'est sûrement une zone d'activité, et puis ici là, il y a le lycée, enfin voilà, je vais créer donc différentes zones, mais je vais vouloir leur indiquer une fonction, alors c'est parti, créer une couche vectorielle, on sait faire maintenant, je vais dedans, je vérifie que je suis au bon endroit, dans le bon dossier, il faudra que je vous montre l'intérêt du dossier, ici j'ai... zone urbaine, ok, c'est un fichier SHP, codage ETF, type de géométrie, ce sera polygone, projection, c'est la bonne, et là par contre, puisque je veux associer des informations, en plus de mes points, en plus de mes surfaces, pardon, moi je me dis que, ok, j'aurai une clé primaire ici, et puis je vais rajouter un champ, je vais mettre, on avait écrit en cours type, ce champ, ce sera un champ de type données texte, mais j'ai ce choix de type de données, texte entier, décimal ou date, donc moi ça sera du texte, la longueur du champ 80, ai-je besoin de 80 caractères, je vais mettre 30, la précision, c'est si jamais vous aviez pris un champ décimal, et puis je vais ajouter la liste de champs, donc moi ce que je retiens maintenant, c'est qu'à chaque élément, créé dans cette couche à venir, et bien j'aurai deux entités à remplir, alors je vais faire ok, parce que tout y est, le nom, codage, type, projection, et ici j'ai rempli, ok, je m'en vais éditer ma couche, je travaille bien sur la couche zone urbaine, et puis je m'en vais me déplacer ici, et je vais faire une première zone, donc je prends le même outil, et puis je m'en vais cliquer là, allez, je vais dire que ça, c'est quoi ça, c'est le zenith, j'ai pris un bout de route, allez, je vais faire un clic droit, le ID, je vais le laisser nul, et puis le type, par contre je ne vais pas mettre nul, c'est un champ texte, je vais mettre zone culturelle, c'est culturelle, parce que je crois que là, il y a le zenith, culturelle, sans lunettes, c'est dur, hop, je vais faire ici, alors ça, c'est une zone d'activité, je crois, je crois que c'est là qu'il y a les banques, ouais, ça doit être ça, allez, zone d'activité, bureau, banque, et je vais faire ça comme ça, là, il y a des petits restaurants, hop, jusqu'à là, hop, et puis, donc ça, c'est la deuxième, je ne mets toujours rien dans l'idée, et là, je vais mettre quoi, je vais mettre, j'ai mis quoi, zone urbaine, et j'ai mis, zone culturelle, bah là, ça va être zone, zone d'activité, allez, zone d'activité tertiaire, hop, je voulais juste différencier, ça, ça va être l'hôpital, hop, toc, donc là, je vais mettre, l'hôpital, et puis, je continuerai, ici, c'est aussi des petits commerces, zone d'activité, zone d'activité, vous me voyez venir, mais les gens, je pourrais faire des couleurs différentes, là aussi, c'est une zone d'activité, hop, et puis, on va mettre, quand même, ça, c'est un petit habitat, hop, 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 allez, on ferme, toc, et là, je vais mettre, zone résidentielle, tiens, c'est bien ça, zone, allez, habitat, hop, et puis, parlons du lycée, on va mettre, zone d'éducation prioritaire, non, je rigole, je rigole, je rigole, bon, j'ai fait plus petit pour le lycée, toc, zone d'éducation, tiens, allez, hop, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais globalement, j'ai bien compris quoi, j'ai bien compris que, en ayant créé un champ, je peux rajouter de l'information, maintenant que j'ai créé un champ, d'ailleurs, je m'en vais enregistrer, mes modifications, alors, je peux basculer, je ferme le mode édition, j'enregistre, j'ai ici, donc, une zone, si je vous montre la table attributaire, hop, ben, elle est là, il y a les données que j'ai saisies, et puis là, tiens, oui, on a nos champs, là, qui ne sont pas, qui n'ont pas été saisis, alors, là, c'est une clé primaire, c'est un chiffre entier, qui doit être automatiquement numéroté, alors, vous pouvez, quand vous avez la table attributaire, éditer, ou la couche éditer, on peut jouer avec le petit boulier, qui est un calculateur de champ, ce qui m'amène là-dedans, je pourrais, moi, mettre à jour le champ existant, ça, on l'a vu, quel est le champ que je veux mettre à jour, c'est le champ idée, et puis, ici, l'expression que je vais taper sur internet, vous la trouveriez, et bien, si vous mettez un dollar, et puis idée derrière, vous demandez d'incrémenter automatiquement, le champ idée, de plus 1, donc, si je fais ok, et bien, voilà, mes champs se sont remplis de 0 à 6, ce qui est cool, et ce qui m'évite de saisir, les numéros, donc ça, je peux fermer l'édition, j'enregistre évidemment, et puis ok, et puis je pourrais différencier, là encore, ma légende, si je prends mes étiquettes ici, ou alors, si je fais un clic droit, propriété, et puis symbologie, là, pardon, c'est symbologie, je pourrais lui dire, hop, catégoriser, catégorie, la valeur, tu iras la prendre dans le champ type, tu me classes tout ça, c'est dommage, j'aurais dû mettre que activité pour celle-là, bon, on va la corriger, tiens, et puis je vais faire appliquer, et puis ok, donc là, toc, et si je veux changer, donc mon erreur, c'est rééditer ma table attributaire, alors suis-je dans la bonne couche, pardon, ouvrir la table d'attribut, agrandir cette colonne, zone d'activité, 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 tertiaire, moi je veux remplacer, je veux rééditer, donc j'ai besoin de ça, sélectionner le contenu, je vais, alors on a le mode formulaire qui est là, est-ce que c'est lui qui m'intéresse, oui, toc, là je peux corriger mon erreur, ne pas oublier d'enregistrer, de fermer, zone d'activité, j'ai un message rouge qui me fait peur, toc, et donc il a dû corriger ma couleur, vous avez remarqué au fait aussi, que quand vous avez édité, votre, pardon, quand vous avez édité, affiché votre table d'attribut, si vous sélectionnez une ligne, en mode édition, il vous sélectionne visuellement la couche, donc si vous vouliez modifier une forme, par exemple celle-là qui n'est pas très bien faite, ça aussi on l'avait vu, on pouvait utiliser donc, la couche zone urbaine étant édité, on pouvait utiliser ce petit outil, et puis pour déplacer, lui je le trouvais trop près de la route, et puis quand vous êtes sur le milieu, vous avez une croix, le milieu d'un segment, ce qui vous permet de rajouter des points, pour supprimer, alors pour supprimer, alors je vais faire une autre couche, ici, si je voulais supprimer cette couche, je ne vais rien mettre, toc, il faut faire un rectangle de sélection, alors je reprends l'outil, il faut faire un rectangle de sélection, et quand vous avez les petits ronds bleus, ce qui symbolise les sommets, vous faites suppre, la touche suppre, et ça vous le supprime, bien, je ferme l'édition, de la couche, j'enregistre, ok, 12 minutes, fin de la vidéo 3, donc c'était, création des couches, j'appelle fil, et puis avec les données, et avant de finir, oui, alors tout ça, ça s'enregistre, et si je vous présente le dossier, il est là, test, dès que vous créez une couche, vous avez ces fichiers qui sont créés, donc le SHP, c'est le fichier, chef fil, fichier des formes, ça c'est pour la projection, ça c'est, les données sont enregistrées, dans la base de données d'EBS, donc mes zones d'activité, tout ça, c'est les données associées, CPG, SHX, je ne sais plus ce que ça fait, mais ça doit être utile, vous remarquerez que c'est valable, pour la zone que j'ai exportée, elle contient aussi, un paquet de fichiers, et puis ce qui avait des données, c'est dans DBF, et c'est plus lourd, puisqu'il y en a beaucoup, etc, etc, donc cette fois, fin de cette troisième vidéo, Merci.